Musique de générique Bonjour à vous ! Aujourd'hui on se lance sur une vidéo FAQ Réponse. Donc il y a quelques jours je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous aviez et que j'allais tâcher d'y répondre dans cette vidéo FAQ Réponse. Donc on va se lancer dessus. Avant je vous rappelle qu'on a un petit serveur Earthworld qui est en place. Donc pour tous ceux qui veulent jouer avec la communauté, il y a pas mal d'annemains dessus. Tout se passe très bien donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle qu'on a même une catégorie serveur et événement. Ici là où vous avez différents serveurs qui sont en place pour la communauté. Donc par rapport à cette vidéo, j'ai récupéré toutes vos questions. Et je les ai listé dans le thème FAQ V2 vos questions. Donc là je les ai séparé en catégorie et j'ai regroupé les questions similaires. Par exemple, vas-tu montrer ton visage, vas-tu faire une facecam. Donc je les ai regroupé, je les ai reformulé. Et donc là par exemple pour cette question là, il y avait 7 personnes qui me l'ont demandé. Donc je les ai condensés. Donc on a une catégorie la chaîne en général, une catégorie questions personnelles sur le Dan, une catégorie mascotte, job et revenu, le futur, vos requêtes, et la dernière la catégorie diverse. Car je ne pouvais pas faire des catégories juste pour ces questions là, car il n'y en avait pas suffisamment par thème. Alors je vais m'excuser, j'ai peut-être raté certaines questions, car les commentaires sur Youtube sont vraiment mal organisés. C'est vraiment un mauvais job sur ça. Donc il y en a peut-être quelques-uns que je n'ai pas vues. Quelques-unes que je n'ai pas vues. Et également il y a des questions que je n'ai pas compris. J'ai essayé de comprendre, mais je suis désolé parfois. C'est juste incompréhensible, donc c'est que j'ai dû les sauter. Alors, on est parti. La première catégorie est la chaîne en général. Je vais y regrouper toutes les questions sur la chaîne, que je n'ai pas pu distribuer dans les autres catégories. Donc par exemple, comment je trouve mes jeux ? Comment j'obtiens mes clés ? Les questions sur le site web. Donc on est parti. La première question est par DéjamoreDM, qui me demande, la majorité des abonnés ont moins de 15 ans. Est-ce que ça influe donc sur mes vidéos ? Et bien la réponse est non. Car justement, la majorité de mon public a plus de 18 ans. Vous pouvez voir qu'il y a 90% d'hommes, 10% de femmes en arrondissant. La plus grande part du public a de 25 à 34 ans. Donc 29% d'hommes et 2% de femmes. Ce qui fait 31% de mon public est dans cette tranche d'âge là, qui est la plus représentée. La deuxième est celle des 18 à 24 ans, qui représente 29,8% de mon public. Ensuite, nous avons les 35 et 44 ans, qui représentent 18% de mon public. Et c'est seulement là qu'on arrive aux mineurs, qui représentent uniquement 11% de ceux qui regardent ma chaîne. Vous avez la 5ème plage, qui représentent ceux qui ont de 45 à 54 ans, qui représentent 7,1% des gens qui regardent ma chaîne. Puis nous avons ceux de 65 ans et plus, qui représentent 1,6%. Et au final, la plus petite plage du public est celle de 55 à 64 ans, qui représentent 1,5% de mon public. Donc les mineurs sont vraiment une toute petite partie de ma chaîne. Ça n'influe pas du tout le type de vidéo que je présente. Ce n'est pas parce que j'ai des jeunes ou des âgés qui regardent ma chaîne, que je vais présenter mes vidéos d'une façon ou d'une autre. J'ai mon style personnel. J'aime pas montrer trop de sang. J'aime pas être insultant. Je pense que c'est plutôt la façon dont je présente mes vidéos qui attire un certain public. C'est mon avis personnel plutôt que moi qui m'adapte, en tout cas à un public en particulier. Du moins, je ne le fais pas exprès. La deuxième question est par Seiken02 qui me demande quel est le statut du site internet et est-ce qu'il est abandonné ? Donc actuellement, le site web est justement effectivement abandonné. Donc j'avais contacté un service professionnel qui m'avait fait un site web. Je leur avais demandé quelque chose de custom, pas un Wordpress. Et au contraire, ce qu'ils m'ont donné, c'était un Wordpress avec des modules qui étaient inutilisables pour la majorité. Donc le site web est abandonné, tous les modules sont cassés et quelqu'un s'est proposé de faire justement une mise à jour au site. Donc pour le moment, je suis en attente de voir ce que ça va donner. Seiken02 a une deuxième question. Il me demande comment est-ce que j'obtiens les clés de jeu. Donc ça, c'est une question délicate car j'ai quand même mes petits secrets de fabrique. Mais pour vous donner une bonne idée, la moitié des clés que je reçois actuellement sont des clés qui me sont transmises au travers de publishers ou d'équipes marketing dédiées à un jeu. Ce sont des gens qui vont chercher les grands youtubeurs, les sites web qui peuvent recevoir une clé du jeu en espérant qu'ils les présentent. Donc ça, c'est un avantage que j'ai grâce à la popularité de ma chaîne. J'ai dépassé les 20 000 abonnés et je suis entre 500 000 et 1 million de vues par mois. Donc forcément, ça les motive. Avant, je n'avais pas du tout cet avantage et donc je devais galérer beaucoup plus pour recevoir des clés. La deuxième façon de recevoir les clés est au travers d'organismes que je connais déjà. Quand vous avez présenté comme moi plus de 900 jeux, j'en suis à 1000 vidéos et des poussières, et bien éventuellement vous allez être en contact avec certaines personnes plusieurs fois. Et donc vous allez bien entendu faire des liens avec des publishers qui vont savoir que vous êtes quelqu'un d'une de confiance, à qui ils peuvent envoyer une clé que vous n'êtes pas quelqu'un qui veut avoir une clé gratuite. Et donc ils vont prendre contact par défaut avec moi pour me proposer des clés de leur nouveau jeu. Donc ça c'est un autre avantage d'avoir une chaîne qui fonctionne bien. La dernière façon principale que j'ai d'obtenir les clés est de rentrer en contact avec les développeurs directement. Donc je dirais 10 à 15% des clés que je tiens sont par ce moyen là, car parfois vous n'êtes tout simplement pas contacté, parce que vous ne connaissez pas le groupe qui s'occupe du jeu, vous n'avez jamais été en contact avec eux, ou tout simplement je ne suis pas encore suffisamment populaire pour attirer leur œil. Donc dans ces cas là, je les contacte, et je reçois parfois une clé en retour pour présenter le jeu. Et la dernière façon, ça c'est quand malheureusement je ne peux pas obtenir la clé par les moyens précédents, et bien je vais l'acheter. J'aimerais bien acheter tous les jeux que je présente, mais pour des raisons financières, acheter 30 jeux par mois n'est pas possible pour moi pour le moment, donc je suis obligé quand même de compter sur les développeurs et les publieurs. Henri Guillet me demande quand est-ce qu'elle a lieu l'édition de mes vidéos plus précisément, à quelle heure ? Je n'ai pas d'heure dans la journée, c'est quand j'ai du temps, parce que j'ai mon travail et j'ai ma chérie, et donc ma vie personnelle, et donc je dois me débrouiller dans les moments où j'ai un petit peu de temps pour lancer l'édition. En général c'est plutôt le soir, quand j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et après malheureusement c'est variable. C'est également la raison pour laquelle je ne fais pas de live, car je ne peux pas encore garantir un horaire fixe pour tout ça. La dernière question de la chaîne en général est par Lilier, qui me demande comment est-ce que je trouve mes jeux indépendants. Bien entendu il y a les clés que je reçois directement par les développeurs, mais pour être franc la majorité je les connais déjà, il y a bien sûr une partie que je ne connaissais pas, des petites surprises de temps en temps. La deuxième façon est de la collecte de données pure et dure, donc il y a la partie facile sur Steam, donc il faut fouiller les jeux qui viennent de sortir, les jeux qui vont sortir, il va y avoir les sites comme Indiegogo, et pas mal pas mal d'autres sites du genre, qui sont dédiés à l'indépendant, qui vont vous donner des petits scoops, en espérant peut-être trouver le petit jeu dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc c'est une grosse collecte de données, et la plupart de ces collectes de données va être sur des sites obscurs, qui vont mener vers des jeux que je ne connaissais pas, et très souvent j'en fais un marque-page, donc j'ai un marque-page dédié aux jeux indépendants, qui contient 150 à 200 jeux, qui sont en cours de développement, mais qui n'ont pas encore de version jouable, et donc que je ne peux pas vous présenter, donc régulièrement j'ouvre les 150 marque-pages, et je les passe un à un, jusqu'à ce que j'arrive à un jeu qui vient d'avoir une mise à jour que je peux vous présenter. Donc c'est beaucoup de boulot, c'est quelque chose à faire très régulièrement, mais tout ça c'est pour vous, pour que vous puissiez l'avoir de façon condensée sur ma chaîne. Alors on passe à la deuxième catégorie, qui est les questions personnelles sur le Dan, donc c'est apparemment une grande catégorie, vous aviez beaucoup de questions, donc pas mal de ces questions, ont déjà eu une réponse dans ma vidéo précédente, mais beaucoup d'entre vous êtes nouveau, donc c'est normal. La première est une grosse question que je vois vraiment souvent, donc je vais bien y répondre. Alors vas-tu montrer ton visage, ou vas-tu faire une facecam ? Une question que je vois tous les jours, c'est demandé par Golden Kebab, The ATF, Helicop du 54, Enfantine H entre parenthèses, Enfantine 481, ThiaMax 974, Max YT 007, et Masterbug. J'y arrivais au bout. La réponse est non, absolument jamais. Il y a deux raisons pour cela, la première est que déjà j'ai signé un contrat, qui m'interdit de montrer mon image dans les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui fait que si jamais je ne respecte pas cette règle là, je perds mon emploi, donc vous ne me verrez absolument jamais sur Youtube, ou même c'est pour ça que j'ai pas de page Facebook, ce genre de choses. Vous pourrez me voir par contre dans les conventions, si jamais je vais à une convention à Paris, ce genre de choses, si je suis présent, là il n'y a pas de problème. La deuxième chose, est que je suis quelqu'un qui n'aime pas me mettre en avant, donc je ne me mets pas en avant sur les vidéos, car je ne me présente pas, mais je présente les jeux, donc la star c'est les jeux, je ne suis pas là pour gagner en popularité personnellement, je suis vraiment là pour vous aider à voir si le jeu vous plaît. Donc c'est pour ça qu'également, en plus de mon contrat, ma personnalité fait que je n'aime pas me filmer. Donc il y a Baptiste Capa et Christian Péloquin, qui me demandent quel est mon âge, donc j'ai 29 ans. Alors Sofiane Benham Macha, qui me demande à quel âge est-ce que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Alors là c'est dur à répondre, mon plus vieux souvenir, c'était moi en train d'apprendre à utiliser les toilettes portables, dans le jardin, j'étais vraiment petit, et mon deuxième souvenir, c'est moi en train de jouer à la NES. Donc je ne sais pas du tout quel âge j'avais, j'étais vraiment vraiment jeune, mes parents avaient déjà la console je pense quand je suis né. Donc voilà. Intelis me demande quel était mon job de rêve quand j'étais petit. Alors j'ai jamais vraiment eu un job que je voulais absolument, par exemple être pompier ou être astronaute, ce genre de choses. Par contre à une époque, effectivement je souhaitais bien sûr être développeur de jeux vidéo, j'ai failli le faire, mais bon après finalement je me suis lancé dans le droit. Alors Slam et The ATF me demandent quels sont mes jeux préférés. Donc ces dernières années dans les jeux indépendants, je dirais qu'il y a eu Don't Starve et KSP, Carball Space Program qui m'ont vraiment passionné. Il y a également des jeux qui ne sont pas trop indépendants comme The Witcher 3 qui ont été vraiment vraiment cool. Mais si jamais je devais vraiment redescendre dans mes jeux préférés, mes plus anciens jeux qui m'ont marqué le plus, ça aurait été mon premier RPG sur Dreamcast qui était grandi à douche. A l'époque ça m'avait juste ébloui, c'était vraiment incroyable. Et également The Ocarina of Time sur la Nintendo 64 qui était vraiment peut-être ma plus grande passion. A l'époque c'était également quelque chose qui était juste incroyable et qui me marque toujours. Alors on va passer sur un groupe de questions de l'Intellis qui m'a d'ailleurs demandé pas mal. Alors celle-ci c'est est-ce que j'ai déjà été sur le Deep Web ? Non, personnellement non. Je connais le Deep Web mais je me suis jamais vraiment intéressé. Intellis me demande si j'ai déjà piraté des jeux. Alors pour être franc, oui. Surtout à une époque quand j'étais assez jeune et que j'étais au Vietnam. A l'époque il était impossible de trouver un vrai jeu. Les magasins dans la rue qui vendaient portes ouvertes vendé des copies de jeux piratés à la vue de tout le monde. Et j'ai vu en 3 ans, j'ai vu une seule fois un vrai CD au Vietnam. Donc oui, là j'ai vraiment piraté pas mal de jeux. Depuis quand je suis rentré en France, je n'ai plus piraté à quelques exceptions. Je n'ai pas eu le choix. Donc par exemple pour le let's play de Mad Games Tikkun, j'ai la version officielle du jeu. Malheureusement les développeurs ont sorti un patch qui rendait la sauvegarde inutilisable. Et donc j'ai été obligé de revenir à une version précédente en piratant le jeu. Parce que malheureusement je n'avais pas d'autre choix pour pouvoir continuer le let's play. Intellis me demande si je suis fumeur. Alors non, j'ai horreur de ça. Je n'ai jamais, je ne fumerai jamais. Alors Intellis qui pose une autre question bien personnelle. Quelle est la plus grosse erreur dans ma vie ? Pour être franc, je n'ai pas de grosse erreur que je regrette. C'est surtout des petites choses. Donc une petite dispute avec un ami. Ou avoir fait confiance à une personne à qui je n'aurais pas dû faire confiance. Ce genre de choses. Rien de grave. Rien qui a mené une catastrophe. Donc je n'ai pas vraiment quelque chose qui me vient à la tête. Alors Slann et Hihihi. Ahaha qui me demande quel est le jeu qui m'a le plus marqué. Alors je n'ai pas un jeu, j'ai trois jeux. Il y a bien entendu les deux que je vous ai mentionné plus tôt. Qui sont Ocarina of Time. Et puis Grandia 2. Et le troisième et le premier Civilization. Pour être franc, j'ai une console de jeu. Donc une NES depuis que je suis né. Dans ma famille. Je l'avais depuis le début. Puis après il y a eu plein de consoles. Des Game Boy, Game Boy Advance, etc. Super NES. Et je n'ai jamais été passionné par les jeux vidéo. Jusqu'à ce que j'ai joué à ces trois jeux là. Les jeux étaient sympas. J'avais pas de problème à jouer. Mais j'étais pas passionné. Et ma passion a démarré avec ces trois jeux. Donc le jeu de stratégie. Le jeu d'aventure. Et le RPG. Donc mes trois styles favoris. Qui ont commencé avec ces trois jeux là. Alors BleuKill25. Qui me demande combien de langues est-ce que je parle. Donc je parle le français et l'anglais de façon courante. Ca me pose d'ailleurs souvent problème dans les vidéos. Quand le texte est en anglais. Et je parle français. Vu que j'utilise les mots en anglais sans faire exprès. Je parle également, on va dire, de façon compréhensible. Le vietnamien. Et l'espagnol. BleuKill25. Qui me demande également. Est-ce que je suis plutôt pain au chocolat ou chocolatine ? Alors je suis plutôt pain au chocolat. Pour être franc. Comme j'ai vécu à l'étranger. Ca a toujours été le mot utilisé. Et la première fois que j'ai entendu le mot chocolatine en France. Je savais pas de quoi en me parler. Alors BleuKill25. Qui me demande ma console préférante. La Wii U. La Playstation 4. Et la Xbox 1. Aucune. J'ai pas de préférence de console. Quand je me paye les consoles. Je me paye les 3 ou je me paye rien du tout. Je ne favorise pas la console. Je favorise les jeux. La seule vraie console qui m'a marqué particulièrement. C'était la Dreamcast. Parce qu'elle avait vraiment changé beaucoup de choses. Et que malheureusement elle est morte bien trop tôt. Alors Germain de Souza. Qui me demande combien de temps je passe par mois sur le jeu vidéo. Alors je dirais une centaine d'heures au minimum. Une centaine d'heures qui est presque exclusivement d'aider au jeu que je vais vous présenter. Parce que je n'ai pas le temps de jouer à des jeux personnellement. Donc quand j'aime bien un jeu je fais un let's play très souvent. Comme ça je joue. Et en même temps vous me regardez jouer. Comme ça on découvre ensemble. Alors il y a Frido Deep et My Death Black qui me demande si je joue à des jeux non indépendants. Comme Call of Duty ou Battlefield. Alors avant je jouais effectivement pas mal à des jeux non indépendants. Mais depuis que j'ai la chaîne j'ai plus tellement de temps pour ça. Donc je joue en tout cas pas à Call of Duty. J'ai joué un petit peu à Battlefield. Mais les jeux que j'ai joué le plus en non indépendant ces dernières années. Vont être les jeux Bioware. Très régulièrement. Même si j'étais un petit peu déçu de leurs derniers jeux. Et également par exemple les grands jeux d'aventures ou de RPG. Comme The Witcher 3 bien entendu. Hi 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 ah 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 qui me demande plein de choses. Quels sont tes projets, tes rêves, tes croyances, un animal de compagnie et quelles sont tes études ? Alors pour mes projets et mes rêves j'aimerais vraiment que la chaîne continue à se développer. Et que je puisse travailler dessus de façon professionnelle. C'est à dire que je puisse ne faire que ça. J'aimerais bien donc me débarrasser de la partie de 7h de la journée où je vais au boulot. Parce qu'actuellement je vais 7h au boulot. Je passe 3 à 5h le soir sur la chaîne. Ça fait vraiment des journées tendues. Si je pouvais me débarrasser des 7h du travail. Je pourrais dépenser ce temps là sur la chaîne. Je pourrais me former pour améliorer certaines de mes compétences. Mieux utiliser After Effects. Pouvoir faire des effets moi même. Et également vous proposer du contenu de meilleure qualité. Ce qui serait quelque chose que j'aimerais vraiment vraiment arriver à faire. Pour cela il me faut par contre plus de revenu publicitaire. Car c'est ça qui paye en fait. Une fois que j'ai plus de job il me faut quelque chose d'autre pour compenser. Et là actuellement le revenu publicitaire sur la chaîne est vraiment trop bas. Pour que je puisse me permettre ça. Mais un jour peut-être. La deuxième question était sur mes croyances. Alors ça je ne vais pas l'aborder. Je n'aime pas parler de la religion personnellement. Alors ensuite tu me demandes. Est-ce que j'ai un animal de compagnie ? Alors j'avais une chienne. Une petite princesse. Qui était vraiment adorée. Elle est morte malheureusement de vieillesse. Donc elle a vraiment bien vécu. Elle avait été abandonnée par ses anciens propriétaires. Elle pleurait trop la nuit. Donc notre voisin l'a jetée dans la rue. On l'a recueillie avec ma famille. Et elle l'a tenue pendant au moins une vingtaine d'années. 18 ans je crois. 18-20 ans. Donc elle a vraiment bien vécu. Elle était vraiment gâtée. Et malheureusement elle est morte. Quelles sont mes études ? Donc j'ai un bac plus 5 en droit. Alors Kiamax974 qui me demande quel est mon vrai prénom et mon vrai nom. Désolé Kiamax je ne donne pas l'information là. Pour la même raison que je ne présente pas mon visage sur mes vidéos. EvoliaGameuse qui me demande si j'aime les MMORPG. Alors ça va dépendre bien entendu. Comme tout juge. Ça va dépendre de la qualité du jeu. J'ai eu une période où je jouais énormément à Everquest lorsque j'étais plus jeune. Ça m'a bouffé d'ailleurs pas mal de temps. Donc oui j'aime les MMO. C'était quelque chose qui m'avait passionné. Car je vivais à l'étranger où internet était quasiment non existant. Et quand je suis arrivé en France j'ai eu une période où je me suis lâché sur les MMO. Le problème c'est que je ne présente plus énormément de MMO. Je ne joue même plus du tout à MMO maintenant. Parce que c'est un gouffre de temps. Et je n'ai juste pas le temps entre le job et la chaîne d'y jouer. Alors Mathieu Blacogac ProKiller171. Je pense que c'est la même personne qui me demande quel est le Youtuber qui m'a donné envie de donner un Youtuber moi-même. Donc aucun Youtuber ne m'a donné envie de devenir un Youtuber. Je ne me laisse pas influencer par ce que les autres font. Par respect pour eux et pour mon travail. Donc ce que je présente est quelque chose que j'ai recherché moi-même. Et la façon dont je présente est vraiment générée par mes impressions du jeu. Donc je ne regarde pas ce que les autres font. Et également de toute façon la raison pour laquelle j'ai eu envie de devenir Youtuber. C'est simplement qu'il y a très longtemps j'ai fait une vidéo sur Don't Starve que j'ai publié. Et puis il y a eu une centaine de vues et des gens qui ont aimé. A l'époque c'était pour moi hallucinant. 100-200 vues. Et du coup je me suis dit c'est cool je vais peut-être en refaire une autre. Et j'ai refait une autre. Il y a un peu plus de vues. Et puis j'ai commencé à faire une vidéo toutes les 1 à 2 semaines. Quand j'ai eu une petite envie de présenter quelque chose. A l'origine c'était dédié à mes amis. Et finalement j'ai vu qu'il y avait un public qui était intéressé. Et c'est comme ça que j'ai fait avancer mes vidéos. A nouveau toujours sans me faire inspirer par un autre Youtuber. Alors Thierry Jacac qui me demande est-ce que j'ai le temps de finir des jeux en entier ? Donc moins maintenant qu'avant. Mais j'en finis quand même quelques-uns. Donc j'ai fini des jeux en let's play avec vous. Donc par exemple Tropico. J'ai également fini des jeux en un épisode de 30 minutes. J'en ai fini 2 ou 3 comme ça avec vous. Et également bien entendu chez quelques jeux que je joue sur le côté que je finis. Donc j'ai moins le temps qu'avant donc c'est plus dur. Mais bon j'ai fini dernièrement les Dragon Age, les Mass Effect. Je suis encore en train de travailler sur The Witcher 3 qui est assez long. Et donc qui me demande encore un petit peu plus de boulot. Et je travaille également sur Fallout 4 actuellement. Alors on a fini la partie des questions personnelles sur le dance. C'était une partie vraiment longue. Donc là on va passer à la partie sur la mascotte. Alors Ilias et Rami et Mathieu Blackowiak me demandent pourquoi le renard comme mascotte. Alors la vraie question est pourquoi les renards comme mascotte. Parce qu'en fait vous avez une fille et un garçon renard comme mascotte actuellement. Et la raison c'est qu'au tout début de ma chaîne, mais vraiment au tout début, j'avais un avatar avec deux petits renards qui s'embrassaient. Donc l'image que vous avez en font actuellement. Les plus vieux de la chaîne s'en rappellent peut-être mais c'était il y a longtemps, 2-3 ans. Et donc comme je ne comptais pas faire de ma chaîne quelque chose de sérieux, j'avais tout simplement laissé ce petit avatar. Vu que je postais une vidéo toutes les semaines, toutes les deux semaines ou même tous les mois pour des amis. Lorsque j'ai décidé de faire quelque chose de plus sérieux, donc j'ai fait un avatar personnalisé, j'ai fait une introduction, une fin à mes vidéos, j'ai fait un thème, une bannière, tout ça. Donc c'est arrivé. Et quand j'ai décidé de reprendre des mascottes, je me suis dit que j'avais mes deux petits renards et j'aimerais les revoir. Voilà pourquoi il y a des renards. Et du coup BleuKill25 me demande est-ce que le renard est mon animal préféré ? J'aime bien les renards oui, ils sont mignons, ils sont beaux, j'aime particulièrement mes deux renards surtout. Alors HugoRomeuve qui me demande à quoi correspond la renarde ? Alors je ne suis pas sûr de comprendre la question, elle n'a pas un sens en particulier, c'est simplement qu'à l'origine j'avais deux renards qui s'embrassaient comme je viens de le dire. Et donc j'ai décidé d'avoir deux renards et je me suis dit plutôt que deux garçons, pourquoi pas un garçon et une fille, il n'y a pas de sens en particulier. Alors on passe à la catégorie job et revenu, cette fois-ci il n'y a que cinq questions sur ça, il y en avait un gros paquet dans la vidéo précédente. Donc là je pense que j'ai répondu à la plupart, on va quand même revoir un petit peu celle que vous avez et je vais élaborer un petit peu car je vais pouvoir vous donner un peu plus d'informations car j'ai l'impression que ça vous intéresse apparemment. Alors que fais-tu comme métier en dehors de YouTube qui est demandé par Gabriel Mayou ? Alors je ne peux pas parler du job actuel, je suis limité par mon contrat, je vais vous dire pourquoi un petit peu après. Gagnes-tu de l'argent quand tu présentes un jeu ? C'est demandé par Alexandre Arthur et Kevin Millet. Alors je ne gagne pas d'argent dans le sens où les développeurs ou les publisheurs m'envoient de l'argent, je ne suis pas payé par une présentation de jeu, je refuse de toute façon systématiquement si ça m'est proposé. Je refuse également les partenariats, donc je ne me lis pas à Steam, je ne me lis pas à d'autres vendeurs de jeux vidéo pour pouvoir vous présenter des jeux, je ne reçois absolument aucun revenu en dehors des pubs qu'il peut y avoir dans mes vidéos. C'est mon seul revenu et d'ailleurs je compte sur ces pubs pour un jour être suffisante pour que je puisse vous présenter mes vidéos de façon un peu plus professionnelle comme je l'ai mentionné avant. Alors justement, Slane qui me demande est-ce que j'aimerais me professionnaliser dans le domaine ? Alors oui et non. Je ne veux pas travailler pour un site, je ne veux pas travailler pour un journal, je ne veux pas travailler pour un autre organisme, je veux uniquement travailler de façon professionnelle sur ma chaîne, donc continuer à travailler à vous présenter les jeux à ma façon en espérant que ça vous plaise uniquement. Alors Farsi Farsi qui me demande est-ce que je fais ça pour l'argent ? Alors ça me fait un petit peu sourire, alors rien de méchant, c'est une très bonne question. Non je ne fais pas ça pour l'argent, la raison que je souris c'est que pendant les deux premières années de ma chaîne j'ai gagné 40€ au total. Quand je dis 40€ au total c'est vraiment sur les deux ans, pas mois par mois, mais sur les deux ans au total j'ai eu 40€ et j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros pour acheter les jeux. Parce qu'à l'époque ma chaîne était plus petite, beaucoup plus petite et donc personne ne m'envoyait de clé. Donc quand je présentais un jeu tous les jours, j'achetais un jeu tous les jours. Donc pour survivre j'utilisais les Humble Bundle, les Promos, etc. Et j'ai quand même réussi à tenir deux ans avant que ma chaîne soit suffisamment populaire pour pouvoir recevoir les clés moi-même. Donc non je ne fais pas ça du tout pour l'argent, sinon je n'aurais pas tenu avec autant de pertes pendant deux ans. Je le fais parce que j'adore présenter des jeux. En plus la chaîne ouvre plein de portes. J'ai des gens qui m'appellent, qui m'envoient leurs clés sans que je demande. Donc je découvre des jeux que je n'aurais jamais connu. Actuellement mon compte Steam à 1000 jeux, même plus de 1000 jeux. Et ce sont des grâces et grâces à la chaîne. Donc non seulement je découvre personnellement plus de jeux, mais en plus je peux les trier pour vous les présenter. Donc éventuellement si jamais ma chaîne fait suffisamment d'argent pour que je puisse en vivre, je ne dirais pas non, parce que ça me permettrait de faire ce que j'aime qui est présenté les jeux. Alors, TV6 et Goliath Forever qui me demande est-ce que je pense pouvoir vivre de ma chaîne YouTube. Alors oui, je pense un jour, mais pas tout de suite, pendant très longtemps. La raison est qu'il y a plein de choses qui fait que les revenus sur YouTube sont très bas. Alors je vais vous donner quelques informations que YouTube me permet de donner, car je ne peux pas donner les chiffres exacts. C'est interdit par YouTube, sinon ils arrêtent la monétisation sur ma chaîne. Mais si vous voulez, déjà par rapport aux vues monétisées. Imaginons que j'ai un million de vues sur ma chaîne. Actuellement, comme j'ai une chaîne de gamers, là où il y a beaucoup de gens qui ont Adblock, que 450 000 vues vont être monétisées. Donc je perd à peu près, on va dire, la moitié des revenus, c'est normal. Les gens n'aiment pas les pubs, je comprends, je suis pareil. Ensuite, imaginons que j'arrive quand même à me faire 100€ de pub. Sur les 100€ de pub, 45€ vont à YouTube. Donc il me reste 55€. Le network, celui qui affiche les pubs, me prend 10%. Donc je perds 5€ sur les 55 qui restent, j'arrive à 50€. Une fois que j'arrive à 50€, les impôts me prennent 30%. Donc j'arrive à 35€ à peu près. Donc vous voyez, très vite, ça part, ça part. Malheureusement, je ne pense pas pouvoir vivre de la chaîne, parce que les revenus sont vraiment trop loin de ce que j'aurais besoin. Alors, donc on a fini la partie Job et Revenu. Donc je vais rentrer un peu plus en détail sur ma situation professionnelle, car je vois qu'il y a beaucoup de curieux. Donc si vous voulez, oui, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Ça, ça a été abordé dans ma fac précédente dans une quinzaine de pays, surtout d'Afrique et d'Asie. La raison est que j'allais installer de l'eau potable. Donc là, ça n'avait pas de rapport avec mon job actuel. On allait dans les petits villages et on a installé de l'eau potable pour les petits villages en dehors de la civilisation qui avaient besoin, par exemple, d'un puits, d'un château d'eau ou d'être liés à une ville proche pour pouvoir avoir de l'eau. Puis je suis arrivé en France et j'ai rejoint une autre entreprise, une entreprise que vous connaissez absolument tous, qui est une des plus grandes entreprises françaises. Et maintenant, je gère des données sensibles. C'est-à-dire que depuis mon bureau au PC, j'ai probablement vos coordonnées bancaires, votre nom, votre prénom et votre adresse. C'est la raison pour laquelle je ne dois pas publier mon image sur internet pour des raisons de sécurité. Et donc voilà, on a fini la première fac. Merci à vous pour votre intérêt. Et puis je vous dis à bientôt dans le deuxième épisode où je vais répondre à vos questions sur le futur de la chaîne, les requêtes que vous me faites sur les différents jeux et les questions diverses. A bientôt ! A bientôt !